Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu, décor, décor un peu sommaire puisque j'ai déménagé récemment. Tu peux peut-être voir le petit signe lumineux qui est passe à l'action. Je pense pas qu'il restera là, mais peu importe. Je te ferai des aventures et des vies à jour sur ce qui se passe parce que là, on est sur vraiment quelque chose de chiant. C'est un déménagement, c'est sympa à la fois, mais c'est chiant de tout ranger. Bref, rentrons dans le vif du sujet où je vais te présenter un token qui a la chance de facilement faire un x3, x5 cette année en 2022, si ce n'est plus. Ce token, encore une fois, je vais te l'expliquer. Pourquoi il est important ? Pourquoi je pense qu'il va avoir des résultats ? Et surtout, je vais faire exactement la même chose que sur la vidéo de Luna que vous avez adoré. Donc, je vais faire le même process et je vais expliquer pas point par point pourquoi ce token est tout simplement intéressant et c'est un de mes tokens préférés. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et surtout, like la vidéo pour me montrer que tu aimes ce genre de contenu. Je vais prendre le temps de tout t'expliquer. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce genre de vidéo où je prends le temps de t'expliquer des projets et pourquoi c'est intéressant. J'espère que ça entraîne surtout ton esprit à comprendre l'intérêt de bons projets et pourquoi ces projets explosent. C'est parti dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un token que tu connais sûrement, que tu as sûrement entendu parler depuis quelques années mais dont tu ne t'es pas forcément penché. Ce token, c'est quoi ? C'est le Cosmos. C'est tout simplement l'Atom, en ticker, c'est Atom, mais le token s'appelle le Cosmos. Et qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un token de blockchain. Comme tu l'as vu dans Luna, pour la blockchain Terra, j'ai tout simplement mis en avant que moi, mes tokens préférés étaient tous des tokens de blockchain. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que plein de projets vont graviter autour de ces blockchains. Et comme plein de projets vont graviter autour de ces blockchains, plein de projets vont utiliser le token de ces blockchains. Et donc forcément, à terme, ça va tout simplement faire augmenter le prix du token. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cosmos, ce n'est pas du tout une blockchain comme les autres. Et c'est là où c'est intéressant. Je vais rentrer dans l'explication. Mais c'est une blockchain qui a une capacité, une technologie IBC. IBC, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Inter-Blockchain. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut connecter plusieurs blockchains à Cosmos. Et donc, je pense que tu commences à comprendre. Cosmos a pour but d'être la blockchain des blockchains, puisque grâce à Cosmos, on peut tout connecter entre. Pas besoin de bridge, tout se fait naturellement. Aujourd'hui, il y a des belles blockchains qui sont déjà connectées, notamment Ethereum, par le biais du protocole SifChain, mais notamment et aussi Terra, puisqu'il faut savoir que Terra et Cosmos ont été créés par les mêmes équipes. Et ça a été créé à base du ThunderMeet, si je ne me trompe pas. Il y a aussi le CRO qui est connecté, donc CRO de Crypto.com, donc la Cronos Smart Chain, qui est tout simplement possible de connecter à Cosmos. Et surtout, Cosmos a un outil que peu de gens ont, c'est Osmosis. Je vais te montrer tout ça. Avant toute chose, on va revenir sur le prix et sur comment ça se passe. Donc déjà, le prix, aujourd'hui, on est à 38 dollars. C'est déjà très très haut, sachant qu'on voit, il y a quelques jours, il n'était pas aussi haut. On voit que cette semaine, il était en début de semaine à 27 dollars. Et là, gentiment monté, 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 pour faire presque un x2. Donc on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tout simplement pris leur profit et s'est redescendu. Mais voilà, il y a un mois, on était où au plus bas ? On était dans les 20-21. Moi, c'est dans ces eaux-là que je l'ai commencé à investir massivement. Je l'ai déjà investi avant, mais massivement. J'ai commencé à investir dans les 19-22. Et il a très vite augmenté et je pense vraiment qu'il va augmenter. Pourquoi ? Parce que plus le temps passe, plus j'utilise Cosmos et Atom. Et je vais t'expliquer pourquoi ensuite. Donc là, on voit qu'il y a eu une belle évolution à 38. Je pense que ça va redescendre un peu vers les 37-35 et que ça va après repartir en flèche au cours de l'année 2022. Malheureusement, je n'ai pas un planning. Je ne peux pas te dire quand précisément. Mais en fait, c'est une analyse qui n'est pas une analyse de graphique. Je ne suis pas sur TradingView pour t'analyser ça. C'est une analyse que je fais tout simplement parce que je connais le projet. Et maintenant, on va se rendre tout simplement sur le wallet DeFi qui s'appelle Kepler. Kepler, ce qui est intéressant, c'est que comme tu vois, tu peux connecter Cosmos. C'est ton wallet. Voilà mon adresse. Si vous voulez m'envoyer de l'argent, avec plaisir. Mais pour en être plus sérieux, vous avez donc Cosmos, mais ensuite Osmosis, mais ensuite Akash, CryptoOr. Bref, vous les avez tous. Terra, Juno. Bref, il y a vraiment beaucoup de blockchains. Et en gros, chaque protocole peut créer sa blockchain directement grâce à Cosmos. Et c'est ça la puissance du truc. C'est que certains projets vont avoir besoin de créer totalement une blockchain autour d'eux. Ça sera possible avec Cosmos beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui en partant de zéro. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec Cosmos. C'est que ça apporte une qualité d'outil qui permette à des projets, des gros gros projets d'envergure de se lancer assez rapidement. Et donc maintenant, on va se retrouver, une fois qu'on a fait donc Apple, on va se retrouver directement sur Osmosis. Osmosis, c'est tout simplement leur Uniswap, leur PancakeSwap. C'est le swapper le plus connu, l'exchange le plus connu sur Cosmos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une stratégie très puissante. Je t'explique. Quand tu es sur Cosmos, tout l'intérêt est de stacker. Pourquoi ? Parce que quand tu vas stacker, tu vas tout simplement pouvoir récupérer déjà de l'APR. Donc de l'APR, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement du revenu par année. Et en fait, en récupérant de l'APR, on va forcément gagner de l'argent si on gère bien. Moi, je te conseille de mettre sur un token qui bouge, style Atom, et un token qui ne bouge pas, un stable comme l'UST, comme l'euro. on a de l'EUR qui est tout simplement du stable euro. Donc 1 EUR égale 1 euro. Normalement, évidemment. Donc ça qui est intéressant. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas stacker, il va se passer deux choses. La première chose, c'est qu'en bas à gauche, tu vas voir, tous les jours, je vais pouvoir récupérer des Osmos. Donc je me retape un airdrop d'Osmos que personnellement, je switch en token. Donc en ce moment, je rachète du Luna pour réinvestir. Et un jour sur deux, je fais du Luna, de l'Atom, du Luna et de l'Atom parce que c'est deux tokens comme tu l'as pu le comprendre auxquels je crois beaucoup. Et derrière, j'ai des stacks en poules de liquidités. Donc vite fait pour te montrer, admettons qu'on veut stacker de l'Atom et de l'euro, on va tout simplement cliquer sur Atom euro et on va cliquer sur Add, Remove, Liquidity. Donc là, tu peux faire comme beaucoup maintenant un single asset. Admettons que tu n'as que de l'Atom, tu peux stacker ton Atom et le protocole va le faire tout seul. Il va splitter en deux, 50-50. Et derrière, tu cliques sur Start Uning. Donc tu mets le maximum que tu veux stacker. Tu mets combien de temps tu veux avoir une période d'unbound. Ça veut dire que quand tu vas vouloir récupérer ton argent, si tu as cliqué sur 14 jours, il va falloir attendre 14 jours. C'est aussi simple que ça. Et donc suite à ça, ça laisse tourner et ça te permet de gagner de l'argent assez facilement. Là, on est quand même sur du 75% sur l'Atom euro. C'est quand même pas mal. Avant toute chose, pour récupérer tes assets, ce que tu dois faire, c'est que tu vas envoyer directement de l'Atom sur cette adresse-là qui est cette adresse Cosmos. Donc une fois que tu as fait ça depuis ton Binance, tu vas avoir là mais tu ne vas pas avoir l'argent sur ton wallet Osmosis. Comment faire ? Rappelle-toi, on est sur IBC qui est une inter-blockchain. Tu vas simplement cliquer sur Deposit. Donc là, tu vois que sur ma balance, il y a 0.14 atomes et tu vas passer en fait de Cosmos nanana à Osmo nanana. Et donc tu peux cliquer et après, suite à ça, il sera disponible ici. Pareil pour Luna, pareil pour Cryptoord, pareil pour Terra UST, etc. Mais ce qui est bien aussi dans le fait de mettre de l'argent dans des pools de liquidités, c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que tu vas récupérer des airdrops. Aujourd'hui, j'ai récupéré des airdrops sur Juno, j'ai récupéré des airdrops sur Akash, j'ai récupéré des airdrops très récemment sur Loom Network. Bref, j'ai récupéré des airdrops assez facilement et rapidement sans rien demander juste parce que j'avais staké du Atom. Et à l'avenir, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on stague du Cosmos, donc ici à 14%, on a de l'argent. C'est bien, c'est propre, c'est génial. Maintenant, imagine que quand tu fais ça, tu gagnes aussi des rendements sur d'autres blockchains, notamment, je te dis une bêtise, mais Akash, Juno, etc. Bref, persistance. Bref, tu auras compris, c'est la puissance de l'interblockchain. C'est-à-dire qu'une action peut se répercuter sur plein d'autres blockchains. Et en ça, je ne vois vraiment pas comment ce token ne peut pas exploser puisqu'il permet une facilité déconcertante d'explosion. Donc, si tu veux staker, là, je vais staker du Cosmos sur mon wallet Cosmos. Je vais te montrer comment on fait. J'ai 0.14 qui traîne, donc on va les mettre. On va prendre un premier, donc on va prendre le 2, Stakefish, il a l'air pas mal. Hop, on prend Delegate, on va mettre 0.145282 et on va staker donc à 14%, tout simplement. Donc là, je vais payer un peu d'atomes. Évidemment, je ne peux pas tout mettre puisqu'il faut payer les frais de transfert. Attention, comme tu vois, quand tu vas staker pour les Unlocker, il va falloir attendre 21 jours. Très important. Et voilà, j'ai staker mes atomes. Donc, ils vont travailler tout seuls et je pourrais les récupérer. Évidemment, je vais faire la même chose avec Cosmosis. Donc, tu vois à gauche, là, Cosmosis, tac. Donc, moi, j'ai déjà fait chez les Osmosis et tu vois que tous les jours, ça récupère. Donc, je peux climer et les remettre. Je fais ça à peu près tous les 2-3 jours pour en avoir et remettre et remettre et remettre et remettre. Et donc, ça permet de travailler tout seul sans rien faire. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, grâce à Cosmos, on peut avoir beaucoup, beaucoup de résultats puisque les blockchains vont pouvoir se connecter entre elles. Et il y a beaucoup d'énormes projets qui vont arriver en 2022. Je te conseille de suivre leur Twitter et de suivre tout simplement tous leurs Discord et ce qu'ils mettent en place parce que Cosmos, je pense que c'est une blockchain qui va révolutionner pas mal d'autres blockchains et qui va permettre des interconnexions ultra rapides. Et de plus en plus, on a une énorme interconnexion avec Terra. Comme je te l'ai dit au début, ça a été fait par les mêmes fondateurs ou des personnes de l'équipe si je ne me trompe pas. Et donc forcément, on a des gens qui ont travaillé ensemble. Donc forcément, les connexions vont se faire plus rapidement. Maintenant, pour le petit bonus, laisse-moi te montrer Sivshen. Alors Sivshen, c'est un peu technique et si tu ne sais pas le faire toi-même, abandonne. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne suis pas un mec qui travaille avec Ethereum. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Ethereum coûte beaucoup trop cher. Si tu n'as pas 100 000 dollars dans ton portefeuille, ça ne vaut pas le coup. Ce n'est pas intéressant. Et ce qui est bien avec Ethereum, c'est... Alors attends deux secondes, hop, je vais me connecter en France. Ce qui est bien avec Ethereum, c'est que tu as de l'argent qui dort forcément. Si tu as acheté des NFT ou autre, tu as de l'argent qui dort. Moi, c'était mon cas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapatillé beaucoup d'argent et j'avais besoin d'avoir de l'argent qui travaille. Moi, je ne supporte pas avoir de l'argent qui ne bouge pas. Et donc là, tu vois, je suis sur Sivshen et il me demande bizarrement de me connecter à MetaMask. C'est bizarre, mais tout simplement pas du tout parce qu'en bas à droite, regarde, il me demande de me connecter avec Makeupleur, avec mon Terra Station si tu as Terra. Donc moi, j'ai un web Terra, hop, je suis connecté à Terra Station et aussi à MetaMask. Ce qui veut dire, pour l'instant, on n'a que Ethereum avec MetaMask, mais sachant que les autres ont de l'EVM machine, donc Ethereum Virtual Machine, ce n'est pas impossible que ça se connecte à la fin. Et donc derrière, admettons que j'ai de l'USDT, je fais une bêtise, mais admettons que j'ai de l'USDT sur Ethereum, je peux dire, ben voilà, là j'ai de l'USDT sur Ethereum, check mon USDT sur Ethereum et importe-le. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir l'importer sur Sivshen et derrière, je vais pouvoir par exemple swapper mon USDT en Osmo. Si je veux le prendre sur Osmo pour le travailler, si je veux le prendre en Atom, je peux, je peux aussi, voilà, hop, UST, et tu vois, on a UST classique, donc là, c'est ce qu'on peut trouver chez le Terra Station, c'est aussi chez le wallet d'Osmo, mais aussi en ERC20, c'est ce qu'on peut trouver sur Ethereum, évidemment, ERC20, c'est Ethereum. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, je peux faire mes swaps d'un token qui à la base est sur Ethereum à un token qui est sur Cosmos. Et donc, ça me permet derrière de le réutiliser sur Cosmos, donc avoir des moins gros frais et c'est vraiment bien. Évidemment, les frais, on va les payer en Ethereum et on va importer nos tokens de Ethereum à SifChain et derrière, on paiera du Rowan. Le Rowan, c'est le token de SifChain. Si tu n'en as pas, ce qui est normal au début, tu peux tout simplement aller en acheter ou alors, tu peux tout simplement demander un faucet ou un airdrop de la part de l'équipe. Pour ça, comme je te le disais, il va falloir chercher, donc va sur leur site principal SifChain et tu vas voir dans leur contact, il y a le Telegram, le Discord, etc. et tu pourras leur demander un petit airdrop pour faire tes premières transactions. Encore une fois, si tu ne sais pas faire ça, abandonne, ce n'est pas grave, c'est juste pour te montrer la possibilité de ce que tu peux faire avec Atom. Et donc, tu vois encore la puissance d'un token de blockchain. C'est un token qui apporte tellement de choses et aujourd'hui, Cosmos permet de connecter tout ça et donc, il y a de plus en plus de projets qui vont se lancer sur Cosmos parce qu'ils savent qu'en se lançant avec la technologie de Cosmos, en un seul clic, pratiquement, ils peuvent se déployer sur pas mal d'autres blockchains. J'en ai sur Coinbase, j'en ai sur Binance, j'en ai évidemment sur Osmosis qui travaillent, j'en ai dans Moilet, bref, j'en ai partout. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un token auquel je crois beaucoup et je ne crois pas parce que la courbe est bien, les indicateurs sont longues. Non, je le crois parce que j'utilise le projet, parce que je connais la suite des projets et surtout, parce qu'il n'y a personne qui l'utilise encore. Un projet comme ça, on est qu'à 8 milliards de market cap, c'est pas énorme, je peux t'assurer. Bref, j'espère que ça t'a intéressé. Encore une fois, ce token n'est que 25ème position. Avec toutes les technologies que je viens de te dire qu'il apporte, 25ème position, je pense que tu as 8 heures de compte que c'est pas énorme. Donc ça veut dire que son market cap peut encore monter beaucoup et qu'il y a facilement moyen de faire un x3, x5, peut-être x10, on est peut-être un peu présomptueux sur le x10, mais à terme, je ne pense pas que ce soit déconnant dans quelques années d'avoir un x10. Encore une fois, faites les propres recherches, ne mets de l'argent que tu ne peux perdre et surtout, ne fais pas n'importe quoi. Moi, je suis confiant sur ce projet parce que je l'ai analysé de bout en bout. Maintenant, à toi de faire la même. Cette vidéo a pour but d'introduction, à t'aider à comprendre pourquoi c'est intéressant ce genre de projet. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu vas tout simplement la mettre en place et si tu veux en apprendre plus sur les crypto-monnaies, n'hésite pas à rejoindre CryptoEuro. Pour tous ceux qui le savent et qui sont dans CryptoEuro, vous savez que ce token s'est fait depuis la création du groupe Discord donc en août qu'on en parle. Dis-toi qu'il y a des personnes qui sont rentrées sur ce token et qui l'ont acheté tout simplement ces environs-là dans les 14-15 dollars tout simplement parce qu'on sait depuis le début qu'en analysant des bons projets, on a des bons résultats. Donc là, il y a des personnes qui ont presque fait un x3 sur ce token dans l'espace de quelques mois. Maintenant, à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu veux nous rejoindre, ça m'a un grand plaisir. Tu as le lien en dessous. Nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501